ce webcast va vous expliciter comment planifier et réaliser des audits qualité interne efficace et pertinent ce webcast a été conçu à partir de la norme ISO 19 011 qui décrit les lignes directrices pour les audits de système de management je vous propose en objectif pédagogique de vous donner les cinq clés pour réussir un audit efficace et pertinent ces cinq clés sont manager son programme d'audit interne définir les objectifs des audits choisir des auditeurs adéquats adopter une bonne méthodologie d'audit et enfin de savoir communiquer avec les audités rappelons rappelons quelques notions importantes avant de commencer voici quelques définitions un audit est un processus méthodique indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits qu'est ce que des critères d'audit ce sont en fait tous les référentiels que vous allez utiliser au cours de votre audit ça peut être un ensemble de politiques de procédures ou d'exigences utilisées comme référence vis-à-vis de laquelle les preuves d'audit sont comparées et enfin les preuves d'audit sont tous les éléments que vous allez recueillir au cours de vos audits ça peut être des enregistrements des énoncés de faits d'autres informations pertinentes pour que les critères d'audit soit vérifiable rentrons dans le vif du sujet la clé numéro une est de manager son programme d'audit définissons déjà ce qu'est un programme d'audit un programme d'audit c'est la planification de l'ensemble de vos audits sur une période donnée l'ensemble du système de management de la qualité doit être audité y compris vos activités préanalytique analytique et post analytique le programme d'audit peut être découpé en processus en activité en paragraphes de la norme ou en fonction ou autres le programme d'audit est établi en fonction des priorités de la direction par exemple suite à des réclamations clients sur un processus donné ou suite à une enquête des résultats d'enquête de satisfaction ou suite aux résultats des indicateurs de performance de vos processus ou alors également suite aux résultats des audits externes rassurez vous vous n'avez pas tout audité mais surtout il faudra bien échantillonner d'où l'importance de bien déterminer votre programme d'audit attention à ne pas surcharger votre programme si vous avez trop d'audits programmés le risque c'est que votre programme ne soit pas respecté et ne prévoyez pas des audits de plusieurs jours un auditeur interne n'aura jamais la disponibilité pour faire un audit sur trois jours la norme iso 19 011 vous préconise de manager votre programme d'audit selon la route des mig ou le pdca qui est aussi la roue d'amélioration continue le plan pour la détermination des objectifs du programme d'audit et l'établissement de celui ci quels sont les rôles et responsabilités de chacun quel est l'étendue de mon programme quelles sont les compétences qui managent le compte le programme que quels sont les risques et comment je les évalue de mon programme quelles sont les procédures quelles sont les ressources nécessaires liées à mon programme le doux et la mise en oeuvre de votre programme d'audit c'est à dire la définition des objectifs de chacun de vos audits les champs et les critères pour chaque audit la détermination de vos méthodes d'audit votre procédure d'audit interne le choix de vos auditeurs le management des résultats de vos audits et enfin l'enregistrement de ceux ci le check pour évaluer c'est à dire surveiller votre programme d'audit est-ce que mon programme d'audit a été respecté et est-ce qu'il a été performant et acte amélioration du programme d'audit quelles sont les actions d'amélioration que je peux apporter à ce programme je vous propose un extrait d'un programme d'audit d'un laboratoire celui ci est présenté sous forme de processus vous avez les processus dans la colonne de gauche la première ligne décrit le processus préanalytique l'audit du processus préanalytique avec un champ donc le périmètre de votre audite qui concerne le secrétariat la paillasse de tri et le prélèvement l'objectif de votre audite est de vérifier la conformité de ce processus par rapport à la norme iso 15 189 version 2012 la période souhaitée et janvier 2017 sur une durée durée de 0 5 jours je choisis mon auditeur habilité pour cela les critères d'audit sont la norme iso 15 189 et plus particulièrement les chapitres 4 1 à 4 4 et les chapitres 5 1 à 5 4 la deuxième ligne concerne les achats le processus achats et gestion des stocks le champ de mon audit sont des fonctions l'acheteur la direction le gestionnaire stock les techniciens le magasinier l'objectif est de détecter les pistes d'amélioration pour rationaliser les coûts dans ce processus la période souhaitée et de février 2017 sur une durée de 0 5 jours avec toujours un auditeur habilité et des critères de mon des critères de mon audit sont la norme iso 15 189 version 2012 ma procédure achat et gestion des stocks et dans la norme plus particulièrement le paragraphe 4 6 ce qu'il faut retenir sur ce programme d'audit il faut que vous priorisez vos audits à réaliser à réaliser en général cette priorisation se fait par la direction il ne faut pas que vous ayez un programme trop ambitieux afin de pouvoir le tenir vous devez déterminer des champs et des critères d'audit dès le départ ce qui vous garantit un audit efficace et pertinent à 25% la clé numéro 2 une fois que j'ai terminé les programmes d'audit dans mon programme vous avez vu que je vous ai parlé d'objectifs c'est à dire qu'on va se poser la question pourquoi voulons-nous réaliser cette audite c'est la question initiale et en conclusion de votre audite interne vous devrez répondre à cette question je vous donne quelques exemples les objectifs peuvent être multiples alors l'audit un quelques exemples d'objectifs sont de démontrer la conformité d'un processus par rapport aux bonnes pratiques normatives détecter des axes d'amélioration d'un processus réduire les coûts d'un processus vérifier l'application d'une procédure vérifier la conformité des pratiques du laboratoire par rapport aux exigences de la norme vérifier l'efficacité et l'efficience d'un processus évaluer l'efficacité des actions correctives mises en place au cours de l'audit de processus post-analytique par exemple identifier les risques d'un processus et détecter des actions préventives bien sûr cette liste n'est pas exhaustive un des objectifs les plus courants des audits est de vérifier la conformité des dispositions par rapport à votre référentiel soit une norme une réglementation et de vérifier que ces dispositions soient bien appliquées au quotidien dans votre laboratoire la clé numéro 3 est de choisir les auditeurs adéquats finalement qui va réaliser cette audite une première sélection c'est que l'auditeur ne peut pas auditer ses propres activités pour assurer une totale objectivité de l'audit l'auditeur doit être formé et habilité pour la réalisation des audits quelques règles de savoir-être donc de comportement et de savoir-faire de méthode de travail sont à connaître et à respecter pour que l'audit se déroule dans les meilleures conditions et que l'auditeur puisse recueillir les informations qu'il le souhaite l'auditeur idéal doit avoir une déontologie c'est à dire que les audités doivent avoir confiance en lui il doit être intègre il doit être ne pas dévoiler des éléments confidentiels et être discret il doit avoir une présentation impartiale c'est à dire qu'il doit rendre compte de manière honnête et précise il doit avoir une conscience professionnelle c'est à dire une attitude diligente et avisée au cours de l'audit il doit être indépendant et pour être impartial et avoir une totale objectivité pendant ses conclusions d'audit et enfin il doit avoir une approche fondée sur la preuve c'est à dire qu'il doit s'assurer que les constats et les conclusions sont uniquement fondés sur des preuves et non sur des on m'a dit que l'auditeur idéal est donc professionnel positif dans son raisonnement et la critique fait preuve d'humilité est patient intéressé tenace intègre curieux s'est communiqué à tous les niveaux hiérarchiques n'a pas de préjugés n'est pas effrayé par l'impopularité en général on vous aime pas quand vous arrivez dans les laboratoires est naturel et humain et c'est reconnaître ses erreurs j'espère que vous reconnaîtrez dans toutes ses qualités ce qu'il faut retenir pour cette partie c'est si vous avez un programme qui n'est pas trop ambitieux si vous avez vous avez bien défini votre champ d'audit vos objectifs et vos critères et si vous n'avez si vous avez un auditeur qui n'est pas choisi par hasard vous avez un audit efficace et pertinent garanti à 50% la clé numéro 4 est d'adopter une bonne méthodologie d'audit je vais vous décrire cette méthodologie dans les grandes lignes cette méthodologie est reconnue et définie dans la norme ISO 190011 que je vous ai cité en début de webcast toutes les étapes sont essentielles pour réaliser un audit efficace et pertinent et ainsi pouvoir utiliser les conclusions pour améliorer les pratiques du laboratoire je vous propose donc de décomposer l'ensemble de ces étapes la première étape est de préparer l'audit on ne débarque pas dans un laboratoire même si on connait le laboratoire puisqu'on est auditeur interne sans avoir préparé les questions et planifier les entretiens c'est pourquoi quelques jours avant l'audit vous devez prendre contact avec le responsable ou la direction du laboratoire cette prise de contact va vous permettre de valider déjà d'une part la date et les horaires de l'audit vous allez voir que de temps en temps on a quelques surprises les objectifs, le référentiel et l'équipe d'audit si vous êtes plusieurs auditeurs une fois les modalités définies et validées l'auditeur demande des documents concernant les activités à auditer ces documents vont être vous allez les lire vous allez les analyser et ça va vous permettre d'établir votre plan d'audit donc de planifier les entretiens en fonction des présomptions de conformité ou de non conformité une fois l'analyse des documents une fois que vous avez analysé vos documents vous établissez ce qu'on appelle le plan d'audit qui est la planification de vos entretiens ce plan je vais vous donner un exemple à la slide suivant ce plan reprend les points suivants les points audités les horaires d'entretien les fonctions ou les personnes que vous souhaitez rencontrer les horaires des réunions d'ouverture et de clôture de l'audit je vous expliquerai après ce que sont les réunions d'ouverture et de clôture ce plan sera bien sûr communiqué aux audités avant l'audit et ce plan doit être validé par les audités une fois que le plan est validé vous préparez vos questions c'est à dire que vous rédigez un document qu'on appelle guide d'audit ce guide d'audit c'est un document de travail il n'est absolument pas remis aux audités ce sont les questions principales que vous souhaitez poser c'est aussi sur ce guide d'audit que vous noterez vous prendrez vos notes au cours de l'audit quelques points sur lesquels je voulais insister qui sont à respecter c'est que les entretiens sont à planifier sur le lieu de travail et aux heures de travail ne pas désorganiser le travail du laboratoire quand il y a un audit c'est pas parce qu'il y a un audit que le laboratoire s'arrête de travailler et de rendre des résultats et surtout ne négligez absolument pas la partie préparatoire de l'audit je vais vous donner un exemple de plan d'audit la direction du laboratoire pour lequel je travaille m'a commandité un audit interne le 5 juillet concernant trois processus support habilitation du personnel la gestion du système informatique et la métrologie l'objectif de cette audite est de vérifier la performance des processus en fonction des indicateurs établis afin de préparer mon audit j'ai donc pris contact avec les trois responsables de processus et je leur ai demandé les documents suivants la cartographie des processus la carte d'identité des trois processus les résultats des indicateurs des processus c'est à dire les tableaux de bord les résultats de l'analyse des risques relatifs aux trois processus et enfin les dernières actions menées une fois que j'ai reçu tous ces documents et que je les ai analysés j'aurai proposé le plan suivant alors est-ce que c'est lisible ? oui j'ai l'impression donc j'ai regroupé en début de d'audit interne j'ai prévu donc une petite réunion d'ouverture je vais vous expliquer ce que c'est après puis j'ai décomposé mes entretiens par processus avec le premier processus l'habilitation du personnel donc on voit en détail comment se déroule le processus quelle est l'organisation générale quels sont les résultats quels sont les indicateurs mis en place et les résultats quels sont les risques identifiés et évalués et quelles sont les actions d'amélioration et leur efficacité mise en place suite à cette organisation et les personnes que je souhaite rencontrer sont le responsable du laboratoire et le responsable des ressources humaines c'est la colonne tout à fait à droite et j'ai découpé ce plan par processus donc habilitation du personnel système d'information métrologie à la fin de mon audit interne je me prévois un petit temps de travail seul pour préparer la réunion de clôture et j'anime une réunion de clôture en fin d'audit interne voilà pour le plan j'ai correctement préparé mon audit le jour J arrive je vais auditer du coup les activités sur site ces activités sur site se décomposent en trois étapes une réunion d'ouverture vous en avez déjà entendu parler des entretiens et une réunion de clôture je vous propose de regarder du coup en détail ces étapes la réunion d'ouverture c'est une réunion qui est animée par l'auditeur elle est toujours faite en début d'audit interne les personnes présentes à cette réunion sont le personnel disponible et souhaitant être présent au minimum bien sûr on essaye d'avoir la direction les responsables de processus ou d'activité audité donc ça peut être les responsables techniques responsables qualités responsables informatiques secrétaires responsables des préleveurs etc. elle permet en fait de présenter aux audités le déroulement de l'audit et plus particulièrement de confirmer quels sont les objectifs de mon audit le champ et les critères de confirmer le plan d'audit s'il n'y a pas de modification de dernière minute d'expliquer la méthodologie de l'audit et comment cela va se dérouler d'annoncer quand aura lieu la réunion de clôture d'expliquer aux audités que l'audit sera retranscrit sur un support écrit et laisser la possibilité bien sûr à la fin de la réunion d'ouverture aux audités de poser des questions n'hésitez surtout pas à passer du temps en réunion d'ouverture pour bien expliquer le déroulement de l'audit pour les audités il faut savoir que l'audit est un exercice stressant il est donc important de les mettre immédiatement en confiance et en général ça se fait dès la réunion d'ouverture pour cela expliquer alors pas forcément en détail mais expliquer en quelques mots que lors des entretiens vous allez poser des questions que vous attendez des réponses que vous allez demander des documents que vous allez voir que vous allez observer les gens sur leur poste de travail mais que le but de l'audit est d'évaluer pour progresser et en aucun cas juger ayez un esprit de transparence de coopération et de confidentialité et surtout laissez bien la parole aux audités n'enchaînez pas les questions lors des entretiens justement une fois notre réunion d'ouverture passée animée nous passons aux entretiens les entretiens voilà tout ce que vous allez devoir faire lors de vos au cours de vos entretiens vous allez devoir questionner écouter observer comparer reformuler prendre des notes rechercher des preuves recouper statuer maîtriser le temps tout ça sur une période assez courte les entretiens ce n'est pas uniquement regarder des documents et poser des questions mais c'est aussi écouter observer les pratiques du laboratoire et recueillir des preuves voici quelques exemples pour auditer par exemple le processus prélèvement l'auditeur peut aller observer un prélèvement pour auditer le processus secrétariat l'auditeur peut observer l'enregistrement d'un dossier par une secrétaire pour auditer la gestion des stocks l'auditeur peut faire ouvrir la chambre froide et prendre quelques réactifs au hasard pour auditer la technique l'auditeur va sur la paillasse regarde les contrôles et regarde les résultats validés pour auditer la validation biologique l'auditeur regarde des dossiers patients pour auditer le rendu des résultats l'auditeur regarde également des dossiers patients pour auditer l'ensemble du processus de laboratoire l'auditeur fait ce qu'on appelle un exercice de traçabilité pour auditer l'amélioration continue l'auditeur regarde des actions correctives et préventives mises en place à partir par exemple de non-conformité et d'analyse de risque tout ça pour vous dire que l'audite interne ne se fait pas dans un bureau vous devez vous devez aussi avoir en tête que lorsque vous posez des questions lorsque vous observez lorsque vous recueillez des frais des faits pardon lorsque vous recueillez des preuves il faut toujours que vous puissiez répondre à la question initiale à l'objectif de votre audite donc il faut orienter vos questions un dernier point important sur les entretiens c'est que vous ne pourrez pas tout voir en audite les entretiens sont courts déjà les auditeurs n'ont pas forcément la disponibilité les auditeurs non plus donc il est important de bien échantillonner l'échantillonnage est d'autant plus important que c'est ce qui va vous permettre de vous donner une image à un instant T de l'organisation du laboratoire donc choisissez lors de l'échantillonnage par exemple des dossiers patients représentatifs des dossiers patients du laboratoire avec plusieurs cas de figure des échantillons prélevés à l'extérieur du laboratoire des échantillons transportés des examens sous-traités des examens avec des résultats critiques des examens avec des résultats urgents etc enfin lorsque vous vous allez recueillir des preuves vous allez faire ce qu'on appelle des constats ces constats vous allez les évaluer par rapport à vos critères d'audit pour conclure sur la conformité ou la non-conformité de l'organisation par exemple du laboratoire sur mon plan d'audit de tout à l'heure il y avait à la fin de ce plan la préparation de la réunion de clôture et l'animation d'une réunion de clôture c'est une réunion qui est très importante c'est là où vous allez présenter finalement les conclusions orales de l'audit il est important donc de bien la préparer avant de l'animer donc c'est une réunion de synthèse qui est animée par l'auditeur et lors de cette réunion vous allez déjà dans un premier temps remercier de la disponibilité la transparence des audités quand c'est le cas bien sûr vous allez lister tous les points forts que vous avez rencontrés les points à risque les non-conformités éventuelles par rapport aux référentiels répondre à la question posée en début d'audit donc à votre objectif expliquer la suite donnée à l'audit le rapport et le suivi et laisser la parole aux audités à la fin de l'audit en ce qui concerne les non-conformités il est bien de les faire valider par le responsable du processus par exemple ou par le responsable du laboratoire les activités d'audit sur site sont terminées maintenant il faut que vous retranscriviez toutes vos conclusions sur ce qu'on appelle un rapport d'audit c'est le document de synthèse de l'audit et c'est ce qui est conservé comme preuve de réalisation de l'audit interne il permet donc de tracer toutes les activités de l'audit ainsi que vos conclusions il est rédigé par l'auditeur et ce document reprend l'ensemble des éléments présentés en réunion de clôture en général ce que l'on voit ce que l'on note dans ce rapport ce sont bien sûr sur l'objectif de l'audit les critères les processus audités la durée de l'audit les fonctions que vous avez audité et les noms des personnes que vous avez vues rencontrées les auditeurs le plan d'audit les documents demandés avant audit les documents vus au cours de l'audit les observations faites les exercices de traçabilité que vous avez fait les fiches de non-conformité signer et valider la liste des points forts la liste des points à risque la liste des axes d'amélioration et vos conclusions en annexe vous pouvez également mettre les preuves que vous avez recueillies au cours des entretiens il est important de rendre le rapport dans un délai assez court afin que les laboratoires puissent mettre en place les actions nécessaires donc en général on compte entre 15 jours à 30 jours grand maximum il est important également que le rapport soit le plus synthétique possible il faut que ça soit un véritable outil de travail pour le responsable par exemple du processus ou pour la direction du laboratoire suite aux non-conformités points risques et axes d'amélioration détectés le laboratoire doit mettre en place des actions d'amélioration ces actions doivent répondre aux besoins du laboratoire le laboratoire peut soumettre donc à l'auditeur les actions qu'il a décidé de mettre en place et l'auditeur peut évaluer la pertinence et l'efficacité des actions mises en place alors ce suivi cela dépend de la procédure d'audite interne que le laboratoire a mis en place de temps en temps c'est l'auditeur dans certains laboratoires ça peut être le responsable qualité dans d'autres c'est le responsable du processus en lui-même mais il est important de faire ce suivi prenons un exemple d'un audit interne fait dans un laboratoire le contexte je vous décris le contexte et après je vous donnerai les éléments de preuve et les conclusions apportées et vous allez voir que c'est très simple l'objectif de l'audite est le suivant suite à la révision du manuel de prélèvement version 12 en vigueur la direction souhaite vérifier sa conformité par rapport à la norme ISO 15189 version 2012 et à son application effective au sein du laboratoire les critères d'audit sont donc la norme ISO 15189 version 2012 et le manuel de prélèvement version 12 les processus audités sont le prélèvement le pré-analytique le transport des échantillons la durée de l'audit est de 0,5 jours les fonctions à auditer sont préleveurs techniciens coursiers les sites géographiques concernés parce que ça peut être un laboratoire multi-sites concernés sont le site A et le site B l'auditeur et le biologiste voici les éléments de preuve recueillis par l'auditeur les personnes rencontrées sont préleveurs A techniciens de tri B le coursier C les documents audités sont le manuel de prélèvement version 12 la procédure prélèvement version 2 la procédure pré-analytique version 5 la procédure transport des échantillons version 8 il est important d'indiquer dans votre rapport les versions des documents que vous avez vus comme ça lors du prochain audit vous verrez tout de suite si les documents auraient évolué ou non les observations faites sont sur le site A le prélèvement de patients dont les numéros de dossiers sont affichés sur la slide je ne vais pas les lire et les conditions de transport des échantillons des dossiers cités ci-dessus les observations faites sur le site B sont le traitement pré-analytique des échantillons des mêmes numéros de dossier les conclusions apportées lors de cette audite interne par l'auditeur sont une non-conformité relevée l'échantillon numéro 45 26 27 82 79 n'est pas identifié conformément aux dispositions établies dans le manuel de prélèvement le nom de jeune fille n'apparaît pas sur l'échantillon ni sur la fiche de prélèvement accompagnant l'échantillon un point fort relevé le laboratoire s'est doté d'un véhicule avec un compartiment réfrigéré compartiment dont la température est suivie par un thermomètre raccordé vu sur le véhicule ZBA avec thermomètre numéro de série 54 47 voici les preuves recueillies un point à risque relevé les échantillons transportés sont tracés sur une feuille volante avec un risque de perdre cette feuille et donc de perdre toute traçabilité des échantillons la conclusion apportée est donc que le manuel de prélèvement est conforme par rapport à la norme ISO 15189 version 2012 et que le laboratoire respecte bien les règles décrites dans ce manuel hormis la non-conformité relevée la situation est donc conforme une slide pour vous indiquer les points clés pour réussir un audit bien choisir ses interlocuteurs bien connaître le référentiel et les activités du laboratoire échantillonner en fonction des risques encourus alterner les questions les observations les exercices de traçabilité la lecture des documents pendant un entretien laisser s'exprimer les audités synthétiser les entretiens annoncer au fur et à mesure les points forts les non-conformités et les points à risque ne les cacher surtout pas s'assurer que les audités sont d'accord avec vos conclusions communiquer avec le ou les responsables du laboratoire n'hésitez pas à passer du temps en réunion d'ouverture et de clôture soyez le plus factuel possible et prenez des notes voici maintenant les écueils à éviter mes connaissances du sujet une préparation insuffisante perdre le fil au cours de l'audit finalement vous avez oublié votre question de départ manque de coopération de la part des audités chercher à tout prix les non-conformités vous allez perdre votre temps et c'est pas du tout l'objectif d'un audit interne ne pas être factuel supprimer les réunions d'ouverture et de clôture même si elles durent 5 minutes faites-les que les réunions soient aussi trop longues pour le coup le laboratoire conteste vos conclusions refaire l'audit en réunion de clôture la réunion de clôture ce sont vos conclusions voilà il n'y a plus de discussion possible transformer les non-conformités en faute du personnel faire un réquisitoire ne pas conclure sur la conformité ou non laissant les audités dans le flou finalement ce qu'il faut retenir c'est que vous avez une question initiale donc un objectif une méthodologie maîtrisée une prise de notes des conclusions irréprochables preuve à l'appui vous avez une garantie d'avoir un audit efficace et pertinent à 75% clé numéro 5 et dernière clé c'est de bien communiquer avec les audités cette slide résume bien soyez accueillant disponible attentif et souriant vous laissez tous vos préjugés dehors rappelez lors des entretiens que vous n'êtes pas là pour juger le travail effectué mais que vous êtes là pour constater vous devez mettre en confiance les audités afin de recueillir les informations essentielles donc il y a des éléments comportementaux à observer il ne faut pas être agressif vis-à-vis des audités il ne faut pas faire des questions réponses vous devez n'hésitez pas à reformuler l'audité a droit de vous dire je n'ai pas compris votre question ce n'est pas un mal en soi et puis il faut être empathique c'est à dire neutre ce qu'il ne faut pas faire avec les audités c'est de ne pas juger ne pas conseiller surtout pas ne pas polémiquer vous êtes dans le même bateau vous êtes dans le même laboratoire ne pas être agressif ne pas se considérer comme supérieur ou appartenant à une caste élevée ne pas rechercher la faille ne pas être inquisiteur ne pas se sentir investi de tous les pouvoirs ne surtout pas remplacer l'encadrement ne pas céder à la pression et ne pas rentrer dans un conflit ce qu'il faut retenir vous avez vous avez un bon programme vous avez des bons objectifs vous avez une bonne méthodologie d'audit vous avez des auditeurs parfaits vous êtes des auditeurs parfaits même vous avez de très bons audités vous êtes sûr d'avoir un audit efficace et pertinent à 100% je vous remercie pour votre attention je vous remercie vous avez des auditeurs à 100% je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501